Musique Dr Miloud Chenoufi, merci d'avoir répondu à l'invitation du Caméra Mosaïque. Je vais commencer cette émission aujourd'hui avec cette double question. Le printemps arabe, c'est quoi exactement ? Pouvez-vous nous présenter ce vaste espace viropolitique où des mouvements de rébellion ont éclaté il y a dix ans ? Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. En fait, le printemps arabe, comme vous l'avez dit, est une série de soulèvements populaires qui s'est produite d'abord dans un petit pays d'Afrique du Nord qui s'appelle la Tunisie et qui s'est ensuite propagée un peu partout en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Si bien que le résultat a été la destitution non violente de deux présidents qui avaient gardé le pouvoir pendant des décennies et des décennies en Tunisie puis en Égypte et qui malheureusement s'est traduit par un changement violent en Libye à travers une guerre et ensuite s'est traduit par une guerre civile qui dure jusqu'à aujourd'hui en Syrie. Donc à l'origine, c'était des révoltes populaires non violentes qui étaient motivées par des grièves tout à fait légitimes sur les questions économiques, sur les questions sociales, le rejet de la corruption, des demandes d'une meilleure gouvernance, une meilleure représentativité politique. Donc voilà, et ce sont des grièves qui existent un peu partout dans cette région du monde et ces révoltes essayaient de porter ce message-là. Bien entendu, l'évolution a été différente d'un endroit à l'autre, dépendamment de comment la classe politique et l'élite politique dans chaque pays a interagi avec ce mouvement populaire. Également, on en parlera certainement, les puissances régionales et les puissances internationales sont très vite intervenues pendant ce mouvement-là et ont eu à leur tour un impact. Bien sûr, on aura à parler en long et en large du rôle joué dans le printemps arabe par les grandes puissances internationales et les acteurs régionaux. Mais aujourd'hui, Dr Genofi, je voudrais revenir sur votre conférence du dimanche dernier à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez en effet longuement parlé de la Tunisie où tout a commencé à la mi-décembre 2010. Dans votre exposé, vous avez évoqué une période d'espoir dans la révolution du jasmin. Qu'est-ce qui en fait a caractérisé cette période d'espoir ? Eh bien, cette période d'espoir dans le printemps arabe a malheureusement duré une très courte période de temps. C'était juste une affaire d'un mois ou de deux mois seulement. Mais durant ces deux mois-là, beaucoup de choses se sont produites. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un changement politique en Tunisie et en Égypte. Et la raison pour laquelle on parle d'espoir avec cette période-là, c'est que le soulèvement était non-violent. Et la perspective d'avenir était une perspective démocratique qu'à partir du moment où les thèses du changement violent par les extrémistes religieux n'étaient pas à l'ordre du jour. Donc, voilà les deux principales raisons qui permettent de parler d'espoir. Mais cet espoir ne s'est concrétisé que dans le seul cas de la Tunisie. De tous les pays qui vont être frappés par le printemps arabe, le seul pays où une démocratisation va avoir lieu, avec des élections libres régulières, c'est la Tunisie. Ils en sont, les Tunisiens en sont à leur troisième président démocratiquement élu depuis le début du printemps arabe. Il y a une presse libre. Il reste encore beaucoup de difficultés dans ce pays, notamment dans le domaine économique et social. Mais du point de vue strictement politique, c'est un pays qui est fermement engagé dans la démocratisation, si bien qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Tunisie est une démocratie. Et il est important de savoir pourquoi en Tunisie cela s'est produit de cette façon-là, pourquoi la démocratisation a fonctionné et pas ailleurs. Et la raison que je peux imaginer pour l'expliquer, c'est que les Tunisiens se sont dotés sous le régime autoritaire d'une société civile bien organisée. Donc, après la révolution, après le printemps arabe, si vous voulez, il y avait une classe politique, avec des partis politiques qui étaient dans la clandestinité, qui maintenant agissaient ouvertement, participaient aux élections, etc. Mais vous savez, les politiciens sont bons dans les élections, dans les luttes de pouvoir, dans les luttes idéologiques, mais ils ne sont pas nécessairement bons dans la construction des institutions. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin, dans un processus de démocratisation, d'une société civile bien organisée et bien forte. Et c'était le cas en Tunisie. Ils ont un mouvement des femmes qui est fort, ils ont un mouvement de défense des droits humains qui est fort, ils ont une centrale syndicale extrêmement puissante, et ce sont ces organisations de la société civile qui ont mis la pression sur la classe politique et ont réussi à mener le pays sur la voie de la démocratisation. Cela ne s'est pas produit ailleurs, fort malheureusement. Docteur Chenoufi, autre cette société civile organisée, est-ce qu'il existait en Tunisie une opposition politique au régime de Ben Ali ? Oui. Alors, vous aviez deux types d'opposition, pas uniquement en Tunisie, mais un peu partout. Vous avez deux types d'opposition. Il y avait une sorte d'opposition légalement reconnue. C'était des partis politiques, certains étaient là juste pour faire de la figuration, pour permettre en fait au président autoritaire de gouverner. Ces partis-là lui servaient juste de faire valoir. Il y avait également, dans l'opposition reconnue, des gens qui s'opposaient réellement au régime autoritaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y avait aussi les organisations de la société civile. La deuxième partie de l'opposition était une opposition qui était dans la clandestinité. Et alors là, vous avez l'ensemble du spectrum idéologique qui va de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Et l'extrême droite dans cette région est représentée par les mouvements religieux extrémistes. Donc, ils activaient un peu moins à l'intérieur de la Tunisie qu'à l'extérieur de la Tunisie. On les retrouvait beaucoup plus en Europe, en exil, qu'ailleurs. Et après la Révolution, ces mouvements-là sont sortis de la clandestinité, sont rentrés en Tunisie et ont participé au processus de démocratisation. Et d'ailleurs, le premier président élu de la Tunisie était un militant des droits humains qui a subi en fait la répression du régime autoritaire et qui s'est fait élire président après la Révolution. Mais comme je vous l'ai dit, le problème qui s'est produit juste après, c'est que la classe politique était très polarisée sur le plan idéologique entre les modernistes de droite, de gauche et du centre, et puis d'un autre côté des religieux. Et le problème de cette polarisation dans cette région du monde, c'est qu'elle paralyse l'évolution de ces pays-là. La chance de la Tunisie est d'avoir eu une société civile qui a permis, en mettant de la pression sur les politiciens, qui a permis de transcender cette polarisation pour se douter d'une constitution proprement démocratique et moderne qui fait en sorte qu'aujourd'hui la Tunisie est une démocratie. Malheureusement, dans d'autres pays, le printemps arabe n'a pas abouti au changement démocratique souhaité par les populations, notamment en Libye et en Syrie. Pourquoi, Dr. Chenoufi, les soulèvements populaires contre Bachar el-Assad et Muammar Kadhafi ont débouché sur ce chaos ? Ok. Il y a en fait deux séries de raisons pour expliquer la descente aux enfers en Libye et en Syrie. La première série de raisons est liée à la politique domestique interne de ces deux pays et la deuxième série de raisons renvoient à la politique des grandes puissances à l'égard de ces deux pays-là. Je vais essayer d'explorer les deux voies. Alors, sur le plan de la politique domestique, eh bien, partout où le printemps arabe s'est produit, les choses ont évolué de façon non-violente partout où les forces armées ont pris le parti de la population contre le président. C'était le cas en Tunisie et c'était le cas en Égypte. En fait, les deux présidents, tunisiens et égyptiens, ont compris que leur sort était scellé au moment où les forces armées, l'état-major de l'armée, dans les deux cas, ont signifié à ces présidents-là qu'ils n'allaient pas les soutenir, ils n'allaient pas réprimer dans le sang la population qui était dans l'armée. Ce n'était pas le cas en Libye et en Syrie où les forces armées, en fait, en Libye, il n'y avait pas réellement des forces armées organisées, c'était plus des milices qu'autre chose, qui ont pris, fait et cause pour le leader de l'époque qui s'appelait Kadhafi. La même chose en Syrie. Donc, cet élément de la position des forces armées est absolument important pour comprendre l'évolution politique dans cette région, que ce soit à l'occasion du printemps arabe ou dans d'autres occasions. La deuxième série, bien sûr, je ne parle pas du fait qu'il n'y avait pas de société civile ni dans un cas ni dans l'autre, les politiciens se sont emparés du mouvement populaire et les politiciens, vous savez, agissent selon le principe « les fins justifient les moyens » et ils n'hésitent pas dans l'utilisation de la violence lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent gagner. Le résultat a été le chaos que nous connaissons aujourd'hui. La seconde série de raisons, c'est la manière avec laquelle les puissances étrangères, principalement les puissances occidentales, nommément les États-Unis, la France et l'Angleterre, ont réagi au printemps arabe. Au début, ils étaient tout à fait surpris par ce mouvement-là et ensuite, ils se sont adaptés petit à petit. Mais ils se sont adaptés de telle sorte à continuer à protéger leurs alliés. Et qui sont leurs alliés dans la région ? Ce sont les pays du Golfe, l'Égypte et Israël. Donc, ces pays-là ne pouvaient pas être touchés de quelque façon que ce soit. Les autres pays, on pouvait faire avancer la chute des régimes parce que c'était dans l'intérêt de l'Occident. Et c'est comme ça que malheureusement, il y a eu cette intervention militaire de l'OTAN en Libye qui a militarisé le printemps arabe. Avant l'intervention en Libye, le printemps arabe était non-violent. Et vous savez, cette région du monde, lorsque vous militarisez un mouvement politique, ce que vous êtes en train de faire automatiquement, c'est de renforcer les groupes religieux extrémistes. Et c'est exactement ce qui s'est produit d'abord en Libye et à partir de la Libye, ça s'est propagé en Syrie. La dernière raison qui fait en sorte que la communauté internationale est intervenue en Syrie à travers le financement, l'armement et la couverture diplomatique à la rébellion armée en Syrie, c'est tout simplement parce que la Syrie est un allié de l'Iran. Donc si vous voulez, on a militarisé et on a encouragé l'opposition syrienne à prendre les armes afin d'affaiblir un allié de l'Iran. Donc vous comprenez que dès que la militarisation s'est produite du printemps arabe, les intérêts des populations locales et passer au second ordre, la non-violence a été remplacée par la violence et bien entendu le chaos à la stabilité. C'est la raison pour laquelle dans la conférence, si vous vous souvenez, j'avais dit que dans cette région du monde, la non-violence n'est pas uniquement un choix moral, c'est aussi un choix stratégique. Si on veut réellement un changement vers la démocratie, il faut éviter la violence. Nous allons rester un instant, Dr. Chenoufi, en Syrie et en Libye. Peut-on expliquer l'absence d'une société civile organisée par la dictature féroce qui prévalait dans ces deux pays? Oui, c'est l'un des éléments fondamentaux qui peuvent expliquer cela. C'est la chape de plan qui était maintenue dans les deux cas. C'est-à-dire que la Tunisie a connu une certaine ouverture, de la même manière que d'autres pays dans la région. L'Algérie à la fin des années 80, début des années 90, la Jordanie, etc. Donc, dans certains pays, il y a eu un certain allègement du poids de la chape de plan imposée par le système politique en place. C'était moins le cas en Libye et en Syrie. Quoique, il existait une opposition syrienne de l'intérieur. Et il est très important de souligner que l'opposition syrienne de l'intérieur a refusé la militarisation du soulèvement populaire. Et vous savez, les leaders de cette opposition-là connaissaient très bien la nature du système politique, avaient subi les affres de la répression là-bas et comprenaient très bien que la militarisation n'allait pas conduire à un changement de régime parce qu'ils étaient conscients du degré de résilience du pouvoir. Et donc, voilà, cette opposition est restée sur le plan politique et ne s'est jamais développée en organisation de la société civile. Plus encore, dans le cas de la Libye, comme dans le cas de la Syrie, une bonne partie de l'opposition était à l'extérieur. Elle était en exil à l'extérieur et notamment en Occident. Malheureusement, vous savez, les diasporas peuvent être très utiles à leur pays d'origine, peuvent être des agents de changements positifs, de développement, etc. Mais malheureusement, parfois aussi, les diasporas sont très éloignés du champ d'action politique de leur pays d'origine, si bien qu'ils ne considèrent pas les conséquences de leurs actions. Donc, la militarisation du soulèvement en Syrie a été surtout soutenue par l'opposition syrienne à l'extérieur. Et de mon point de vue, c'était une erreur de le faire parce que ça a ouvert les portes de l'enfer sur la Syrie. Venons-en maintenant à deux autres pays de la région secoués eux aussi par les revendications du printemps arabe. Nous voulons parler du Maroc et de la Jordanie. Pourquoi les deux régimes contestés dans ces deux pays sont toujours en place? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a eu des concessions. Dans les deux cas, il y a eu des concessions de la part du pouvoir. Juste pour vous donner un exemple, au Maroc, avant le printemps arabe, il y avait des élections. C'était des élections pluralistes, assez contrôlées, mais bon, il y avait quand même des élections pluralistes. Et le problème, c'est que peu importe qui gagnait les élections législatives, le roi s'arrogeait le droit de nommer le premier ministre qu'il voulait. Donc, si vous voulez, le résultat des élections n'avait pas d'impact sur qui allait gouverner au Maroc. Ce qui a changé juste après le printemps arabe, c'est que cette disposition a été abolie. Et le roi a accepté que le parti politique qui gagne les élections législatives, eh bien, c'est le parti politique qui va gouverner. Voilà. Donc, ce type d'ouverture contrôlée a permis, si vous voulez, d'absorber un peu la colère populaire à partir du moment où, comme dans le cas du Maroc, le parti qui gouverne aujourd'hui, c'est un parti qui était dans l'opposition depuis très, très, très longtemps. Donc, vous voyez, c'était un changement. Deuxième raison, c'est que nous parlons de deux monarchies. Les pays de la région, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, sont divisés en deux. Vous avez les républiques et vous avez les monarchies. Les monarchies sont totalement alignées sur les intérêts géopolitiques des États-Unis. Donc, c'est le cas aussi du Maroc et de la Jordanie. Donc, ils bénéficient d'une protection occidentale. Et cette protection occidentale permet à ce que la propagande anti-régime dans ces pays-là ne soit pas aussi importante que la propagande anti-régime à l'égard des républiques comme la Syrie, comme la Libye ou comme l'Irak dans le passé. Et vous savez, la couverture la plus significative qui s'est produite, c'était au Bahreïn. Vous savez, le Bahreïn, c'est là où il y a eu, dans les monarchies, c'est là où il y a eu le printemps arabe le plus développé. Et le niveau de répression qu'il y avait à Bahreïn était à peu près le même qu'en Libye. En Libye, les États-Unis, la France et l'Angleterre ont déclenché une guerre. Au Bahreïn, ils ont protégé le gouvernement en place. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en Libye, le gouvernement était un adversaire et à Bahreïn, le gouvernement est en Libye. Donc, voilà un peu les raisons qui font que, dans certains cas, le printemps arabe n'a pas connu de suite du tout. Un autre pays du Maghreb touché par le printemps arabe, l'Algérie. La rébellion populaire dans ce pays a commencé au début de l'année 2011, comme en Tunisie. Comment expliquer, docteur Genoufi, que le président de ce pays, Abdelaziz Boutefiqa, a finalement abandonné le pouvoir huit ans après ? En fait, la raison, elle est très simple. C'est-à-dire que, lorsque le printemps arabe s'est produit ailleurs qu'en Algérie, le souvenir des années 90 était encore vivace dans l'esprit des Algériens. Et vous savez que l'Algérie a été l'un des premiers pays dans cette région du monde à connaître une certaine ouverture. À la fin des années 80, la première constitution démocratique a été adoptée au début de 1989. Et cette ouverture politique a été malheureusement tenue en échec par l'émergence d'un parti politique extrémiste, religieux, qui était l'héritier de la guerre en Afghanistan contre les Soviétiques, très violent, qui a failli gagner les élections. Les militaires sont intervenus pour arrêter les élections. Et il y a eu un bain de sang dans les années 90. Donc, les Algériens étaient très sceptiques par rapport à tout mouvement politique, à tout changement politique, parce que le souvenir du sang qui a coulé, des vies qui ont été perdues, était encore vivace. Malheureusement, cette attitude-là a été très mal interprétée par le président Bouteflika lui-même. Et les gens qui l'entourent à la présidence, ils l'ont interprétée comme étant de l'anémie. Comme quoi la population algérienne, elle est anémique, et on peut lui faire passer pratiquement ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle ils ont changé la constitution pour permettre au président de se présenter une troisième fois, puis une quatrième fois, alors qu'il était très malade, totalement incapable de gouverner. Eh bien, lorsqu'ils ont voulu le faire présenter à un cinquième mandat en 2019, eh bien, la population est sortie dans la rue pour exprimer son refus. Et c'est comme ça que s'est produit le facteur déclencheur d'un mouvement populaire algérien qui a mis un terme à ce cinquième mandat de Bouteflika et on est passé à autre chose, même si le mouvement existe encore. Avant de terminer l'émission aujourd'hui, docteur Milouda Shenoufi, quel est, à votre avis, le rôle joué dans le printemps arabe par un acteur régional comme l'Iran ? Ok, alors, l'Iran est un cas particulier. D'abord, l'Iran est un pays qui se trouve à cheval entre le Golfe, le monde arabe et l'Asie. C'est un pays où le régime définit sa sécurité à travers une série d'alliances qu'il a dans le monde arabe. Ok, et notamment en Syrie, au Liban, d'accord, et dans les territoires palestiniens. Et donc, forcément, l'affaiblissement de ses alliés dans le monde arabe provoque l'intervention de l'Iran. Et donc, c'est de cette façon-là que l'Iran est intervenu de manière assez prononcée dans le conflit iranien. Ils ont carrément combattu. Les Iraniens ont combattu pendant la guerre civile syrienne du côté du gouvernement. Mais comme l'appartenance communautaire est différente en Iran et dans la majorité des pays arabes, si vous voulez, l'influence religieuse de l'Iran n'est pas aussi forte qu'on le croit. Comme vous le savez, l'islam est partagé entre deux grands groupes, les chiites, qui sont plutôt minoritaires, et les sunnites. Les Iraniens sont des chiites. Et la majorité des populations au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, sont sunnites. Et donc, les seules voies communautaires et religieuses qui permettent à l'Iran d'avoir de l'influence, c'est à travers les minorités chiites. Mais ça reste des minorités qui ne dominent pas dans la région, donc il y a une limite à l'influence iranienne. L'autre élément qui permet à l'Iran d'avoir de l'influence dans la région, c'est sa position de soutien à la cause palestinienne. Vous savez que la plupart des gouvernements dans la région ont malheureusement abandonné les Palestiniens à leur sort. Les Palestiniens font partie des peuples les plus opprimés au monde. Et les Iraniens continuent de les soutenir. Bien sûr, ils les soutiennent pour leurs propres raisons. Mais enfin, ce soutien-là s'exprime par un certain égard que les populations éprouvent à l'égard de l'État iranien. Donc voilà, voilà à peu près comment se situe l'Iran dans la région. Comme dernier point à cette émission aujourd'hui, docteur Miloud Chenoufi, je vais revenir sur votre conférence sur le printemps arabe prononcé le dimanche dernier à l'université du Québec à Montréal. Analysant le cas de la Tunisie, vous avez établi le distinguo entre femmes, hommes d'État et leaders politiques. Vous avez également fait ressortir, docteur Chenoufi, la différence entre islam et islamisme. Pourquoi? Finalement, la démocratie est-elle possible aux proches et aux Moyen-Ovoliens, docteur Miloud Chenoufi? Alors, écoutez, très rapidement, sur la démocratie, moi je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie est un idéal universel. Le fait qu'il se soit développé en Occident ne change absolument rien du tout, à son caractère universel. Mais même en Occident, vous allez voir que la démocratie a émergé de différentes manières selon les contextes. Le contexte de l'émergence de la démocratie en Espagne, par exemple, dans les années 70, est complètement différent des circonstances qui ont vu la naissance de la démocratie après le régime absolutiste en Angleterre, qui est différent du contexte français, qui est différent du contexte américain, etc. Mais l'idéal est le même. La leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que la démocratie peut peut-être générer dans d'autres contextes, mais en fonction des données, des paramètres locaux. Les Tunisiens ont réussi à trouver en eux-mêmes, dans leur contexte, à eux, les ressources pour construire leur propre démocratie. Et il existe des mouvements qui luttent pour la démocratie partout en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, comme ailleurs dans le monde. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est juste de vouloir importer quelque chose qui est déjà fonctionnel quelque part et penser qu'on l'importe comme on importe un téléphone cellulaire. Ça ne se passe pas comme ça. Dans le cas de la démocratie, le téléphone cellulaire doit être fabriqué localement. C'est le cas de la démocratie. Alors, sur les deux autres questions, effectivement, vous savez, il y a une distinction à faire entre les politiciens et les politiciennes, d'un côté, et de l'autre, les hommes et les femmes d'État. Les politiciens et les politiciens, ce sont des gens qui ne connaissent que la recherche du pouvoir et le maintien au pouvoir et les luttes idéologiques. Ça s'est produit en Tunisie. Ça s'est produit en Tunisie quand ils ont élu une assemblée constituante en 2011, après la Révolution. Eh bien, de 2011 à 2014, c'était une véritable bataille rangée quotidienne au Parlement sur des questions idéologiques alors que le pays était au bord de la faillite. Et encore une fois, c'est la société civile qui s'est mobilisée dans la rue pour faire pression sur eux. Les hommes et les femmes d'État ont plus d'être des politiciens, ont une vision, ont un projet et aussi ils ont un sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité signifie qu'ils réfléchissent aussi aux conséquences de leurs actes. Donc, lorsqu'ils réfléchissent à un moyen, ils ne le justifient pas uniquement par la fin qu'ils cherchent à atteindre, mais ils essayent aussi de l'évaluer en fonction de ses conséquences. Donc, s'il y avait réellement des hommes et des femmes d'État dans l'opposition syrienne, ils auraient compris que militariser leur révolution ou leur mouvement populaire allait avoir comme conséquence un vrai bain de sang. Et les hommes et les femmes d'État décident en fonction des conséquences. L'islam et l'islamisme. L'islam, tout simplement, est une religion. C'est une religion et ceux qui appartiennent à cette religion-là, ce sont des musulmans et des musulmanes. Il y en a presque 1,5 milliard dans le monde et ils sont partout dans le monde, y compris à Boston, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. L'islamisme est une idéologie politique. C'est une idéologie politique qui ajoute, si vous voulez, aux dogmes religieux, aux paramètres strictement religieux et spirituels, un élément politique qui dit que l'État doit être l'incarnation de la volonté de Dieu sur Terre. C'est un peu la cité de Dieu sur Terre et les islamistes, non pas les musulmans, les islamistes, ceux qui croient à cette idéologie politique, pensent qu'ils sont les dépositaires de cette autorité divine sur Terre. Et c'est un peu problématique parce que lorsque vous vous vendiquez de la volonté divine, vous ne rendez pas compte à vos semblables, aux êtres humains et donc vous pouvez commettre pratiquement tous les forfaits qui vous passent par la Terre. Donc voilà la distinction entre les deux. Maintenant, un dernier mot à ce propos, c'est que c'est vrai que tous les islamistes sont des musulmans. C'est pour ça qu'ils se revendiquent de cette religion-là. Mais tous les musulmans ne sont pas islamistes. En fait, les islamistes représentent une partie seulement politiquement des musulmans. Le reste appartient à tous les ventailles des idéologies politiques qui existent. Et l'islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, non pas l'islam, qui a 14 siècles, l'islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est un produit du 20e siècle. C'est un produit qui est catastrophique, que je, moi, place à l'extrême droite. Mais le reste des musulmans, j'en fais partie moi-même, appartiennent à tout le spectre idéologique moderne qui va de la droite à la gauche en passant par le centre. Voilà. Et en parlant des musulmans et, je dirais, même institutionnels islamistes qui sont arrivés au pouvoir, on peut parler du cas des frères musulmans en Égypte. Est-ce que vous pouvez les placer dans cette catégorie ? Oui. Alors, les frères musulmans sont une partie des islamistes, l'une des mieux organisées, les plus anciennes et les plus populaires. Maintenant, ils ne sont pas tous pareils. Vous savez qu'actuellement, le gouvernement au Maroc est un gouvernement qui est dominé par les frères musulmans. Les frères musulmans participent à la démocratie tunisienne aussi. le président du Parlement et le président du parti des frères musulmans en Tunisie. Donc, il y a une... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que parmi les islamistes, c'est très varié. D'accord ? Et les frères musulmans en font partie et les frères musulmans à l'intérieur sont variés aussi. Donc, les plus modérés, ce sont ceux que vous trouverez aujourd'hui au Maroc et en Tunisie. Plutôt modérés étaient ceux qui ont gagné les élections en Égypte. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont gagné les élections en Égypte, ils ont commencé à se comporter d'une manière très peu démocratique puisqu'ils ont fait adopter une constitution qui prévoyait que les lois, une fois adoptées par le Parlement démocratiquement élus, doivent passer par un collège non élu de religieux pour avoir, si vous voulez, l'assentiment religieux. Et ça, c'est un peu problématique. C'est comme en Iran ? Oui, à peu près. C'est-à-dire, c'était ça à peu près leur modèle. Et malheureusement, enfin, malheureusement, la raison qui les a poussés à s'éloigner de la voie modérée, c'est un peu la militarisation du printemps arabe en Libye. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui ont pris les armes en Libye étaient des islamistes. Les frères musulmans égyptiens ont vu que l'OTAN, l'Occident, est allé au secours des islamistes en Libye et ils pensaient qu'ils pouvaient tout faire. Le seul élément qu'ils n'ont pas pris en considération, et c'est une différence fondamentale avec l'Iran pendant la révolution de 1978, c'est que l'armée égyptienne ne s'est pas effondrée, contrairement à l'armée iranienne en 1978. Et en fait, l'établissement d'une théocratie en Iran a été rendu possible par la scission des forces armées iraniennes. Alors qu'en Égypte, l'armée est restée soudée et donc, dès que les frères musulmans ont dévié, si vous voulez, de la voie qui avait été tracée pendant le printemps arabe et qu'ils n'avaient pas créé, les frères musulmans ont bénéficié du printemps arabe, ce n'est pas eux qui étaient derrière le printemps arabe, et bien, les militaires sont intervenus et ils ont mis un terme au régime des frères musulmans. Malheureusement, ils ont remplacé le risque de la théocratie par un véritable régime autoritaire particulièrement violent. C'est ce que nous vivons actuellement en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada